Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de peel up dans les airs et presque n'importe où sur la map d'e-machine de Call of Duty Cold War. Alors cependant pour réaliser ce glitch vous devrez être deux joueurs, vous ne pouvez pas le faire en solo. Ce que vous allez devoir faire c'est que quand vous êtes à deux dans une partie, l'hôte de la partie donc celui qui héberge la partie, il devra appuyer sur options, aller dans social et ensuite aller sur le profil du deuxième joueur et l'exclure du groupe. A ce moment là le deuxième joueur va pouvoir mettre pause. Alors information très importante, si le deuxième joueur a mis pause et que le premier joueur met pause juste après, et bien ça fera éjecter le deuxième joueur automatiquement donc il faut pas que vous mettiez pause en même temps. Alors maintenant le deuxième joueur doit trouver un endroit où il peut sauter à une certaine hauteur pour être genre au dessus de la tête des zombies pour pas se faire toucher et appuyer sur pause pour qu'il soit figé en hauteur et qu'il ne reçoive aucun dégât. Si la distance entre le zombie et le joueur 2 est trop grande, les zombies piloperont à l'endroit même où il a sauté. Si maintenant il a une bonne hauteur et qu'il est juste au dessus des zombies, les zombies piloperont juste en dessous de lui et s'il a vraiment une bonne hauteur, il ramassera carrément tous les bonus que lâcheront les zombies. Alors dans le gameplay vous pouvez voir que mon pote pilope dans le spawn, c'est un des meilleurs endroits qu'on a trouvé, il n'y a que quelques zombies qui viennent sur la gauche mais en haute manche ça doit être un peu plus compliqué. Après quand le mégaton est arrivé je lui ai tiré dessus et là il m'a foncé dessus et il m'a tué. Donc je pense qu'il y a sûrement moyen de trouver un meilleur pilope. Alors si vous en trouvez un n'hésitez pas à le dire en commentaire, moi j'ai cherché pendant 2-3 heures avec mon pote, on n'a pas trouvé mieux que celui-là mais si vous en trouvez un n'hésitez pas à le dire en commentaire ça pourrait m'intéresser. Alors là je vous montre la vue du deuxième joueur donc le deuxième joueur comme je vous l'ai dit il doit juste sauter, être assez en hauteur et appuyer sur pause, et ensuite il sera dans le menu pause et c'est comme ça qu'il va faire son pilote. Alors je vous ai présenté ce glitch parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires même s'il n'est pas optimal ça peut être utile pour certaines choses. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et Ciao Peace !